bonjour youtube et bienvenue sur ce cinquième épisode sur tectonica alors je suis parti en exploration parce qu'il me manque toujours un module pour les noyaux de recherche bleus et en fouillant un peu je suis tombé là dessus regardez moi ça une magnifique cage gigantesque très très haute et surtout avec une structure une espèce de je sais pas d'ascenseur peut-être donc écoutez on va aller voir ça on va les voir j'ai trouvé un autre un autre module également construit avec une porte qui m'était bloqué donc je ne pouvais pas fabriquer les composants nécessaires pour la débloquer donc on verra ça peut-être un peu plus tard un monde charge là c'est ce qu'il me dit allons jeter un coup d'oeil ok alors qu'est ce qu'il me dit pour service d'effilience critique ok et là rétablissez les fonctions du moins charge ok ok pas mal là je ne sais pas ok on peut monter j'ai pas accès je pense que tout est protégé avec une porte grillagée ok ça sent un peu la quête de fin de jeu si je puis m'exprimer ainsi peut-être que effectivement réparer l'élévateur va être un peu le but final on va dire puis je vous cache pas que l'élévateur va ça me fait penser un peu à Satisfactory aussi et que ben peut-être que ça nous permettra effectivement de remonter à la surface et de quitter la planète ah ben voilà c'est ça que j'ai cherché yes recherche bleu eh ben du coup cela n'aura pas été vain effectivement on peut pas rentrer bon bah à voir plus tard du coup je pense qu'effectivement ça va être à se débloquer pour la suite là il y a grand grand espace de travail on va dire on va pouvoir monter des choses un peu un peu grande alors que là on y a des lumières non ça donne sur rien et si je regarde la map il y a pas l'air d'y avoir d'autres constructions bon bah écoutez en tout cas la bonne nouvelle c'est que j'ai trouvé ce que je cherchais à savoir les éléments de recherche bleu que je vais enfin pouvoir me débloquer et pouvoir construire pour avancer dans l'arbre de recherche parce que sinon j'étais un petit peu bloqué donc on se retrouve dans quelques secondes pour vous montrer l'évolution de la base alors nous sommes de retour à la base et comme vous allez pouvoir le constater il y a pas mal de choses qui ont évolué les lignes de four vous les aviez déjà vu tout était amené dans ces stockages j'ai on va dire fait un étage en dessous pour pouvoir faire un main bus un peu comme du coup dans factorio un main bus qui passe ici en dessous et qui passe là sur le côté avec le fer et le cuivre auquel j'ai rajouté les structures en fibres végétales qui arrive ici dans la zone une première zone de construction qui me permet de fabriquer des des processeurs de manière automatique puisqu'il m'en faut 900 pour déverrouiller le prochain palier donc il a fallu automatiser ça j'ai déplacé effectivement l'une des deux bases de noyaux de recherche en fait ça m'a fait perdre des éléments de recherche donc j'ai dû tout réinjecter dedans donc celle-ci est pleine et du coup c'est celle-ci maintenant qui se remplit et je pense que j'ai débloqué à peu près tout j'en ai 630 donc je vais pouvoir me débloquer les tapis pour mk2 je vais pouvoir me débloquer surtout je pense les éléments de recherche les noyaux bleus voilà 250 voilà donc ça on va pouvoir les fabriquer on va regarder un peu comment ça marche qu'est-ce qu'il faut pour déverrouiller ça il me reste 24 du coup il me reste pas beaucoup en noyaux de recherche rose il va me manquer ça vitesse de la top 110 ça j'ai pas trouvé et là il va manquer 240 pour les boosts d'amélioration de génération d'électricité et peut-être que là aussi ça va être du rose mais pour l'instant j'ai pas trouvé les plans du coup regardez l'activation de technologie avancée il faut une charge électrique accumulée pour activer la technologie j'ai pas tout compris ok et donc du coup ben voilà on y est bien effectivement il va falloir 3 noyaux de recherche violet 4 processeurs et 2 systèmes de refroidissement donc il va vraiment falloir automatiser ça on va pas faire ça à la main ça va juste être pas possible du coup comme prévu j'ai mis ici 3 serres avec de la glacépine le même on va dire le même schéma qu'en face qui me fait de la glacépine et qui récupère les graines pour se recharger et comme je vous avais montré la dernière fois ici on fait les bourgeons et les graines et là on traite les bourgeons pour faire de la biomasse et pour faire les extraits de glacépine qui me servent du coup à faire les modules de refroidissement voilà ici j'ai rajouté donc comme prévu une deuxième foreuse pour mettre pour charger en calcaire et ça va un peu mieux par contre effectivement c'est ça qui va pas assez vite même si là je me sors je les sors deux par deux ça va pas assez vite et ça reste chargé donc le problème c'est que je pense ces bras là de tri sont pas assez rapide du coup ça coince un peu on verra comment on peut améliorer ça en outre je me suis fabriqué du coup les fils de cuivre et également les modules de refroidissement qui me sont demandé pour déverrouiller la porte du signal d'urgence donc écoutez je vous propose qu'on aille voir ça et qu'on aille voir enfin ce que ça débloque alors nous voici arrivé et on va pouvoir donner à la porte ce dont elle a besoin oh il en fait les 40 zut j'ai mal calculé mon coût bravo oh bah je peux les faire donc on va les faire on va tout faire et on se retrouve dès que c'est construit alors j'ai fini de tout fabriquer j'en ai profité pour récupérer le minerai d'atlantum dont je vais avoir besoin par contre j'en ai pas assez donc il va falloir que je trouve un autre filon je pense voilà c'est là qu'on met le truc voilà ok ah au début du coup ah repair pardon j'ai pas cliqué ok ça me rappelle des souvenirs à étincelle je sais pas où je vais comme ça c'est l'excalibur d'accord vous partenez à l'expédition l'usine et tous les gens que j'espérais retrouver ils en faisaient partie et nous aussi ok bah écoutez go on y va ah il y a des petites choses à trouver là déjà ok processus de sélection j'imagine ok ça c'est quoi ça va être des éléments de recherche bleu j'imagine là accumulation 2 ok très bien ça me manquait ah il y a des choses ici aussi top nivellage ok là tunneling ok donc ça va être pour améliorer et ça c'est quoi ce type de satellite orbital central c'est une sphère de navigation c'est une sphère de navigation est ce que je peux monter en priori il n'y a pas grand chose à trouver là haut ok ok alors de ce côté là une caisse ok ça c'est toujours bon à prendre du coup du coup pour remonter c'est pas facile hein ok elle est sortie elle est là voilà il y a ok heureusement que j'ai le jet pack je pense parce que tous allez voilà sorti il a l'air d'être là ok du coup je suis ressorti écouter quelques éléments je m'attendais un peu à mieux je vous cache pas et on n'a pas vraiment la suite de l'histoire sur cette fameuse balise de recherche et balise de secours on n'a pas dit beaucoup plus je pense pas avoir raté quelque chose là on peut pas aller ailleurs est-ce qu'on peut pas remonter bah non écoutez je pense avoir fait le tour ok et du coup prochaine étape sans surprise ça va être de se faire les éléments de recherche bleu qu'il va falloir installer et finir de récupérer je peux pas je peux pas la récupérer là on arrive sur la zone protégée mais il falloir que je récupère également un peu plus de ce minerai donc je trouve d'autres filons il y en a là pour pouvoir compléter la prochaine étape de victor des fois on en place qu'ils peuvent pas détonner 139 et ça fait effectivement également ce genre de de choses alors est ce que ça on peut on va dire ça a l'air un peu plus pur est ce que ça on peut l'exploiter peut-être avec des avec une foreuse peut-être pas les foreuses qu'on a actuellement mais peut-être une foreuse un peu plus évolué c'est peut-être faisable alors petit point intermédiaire sur là où j'en suis et un petit résumé de ce que j'ai fait on va pas se mentir la base c'est le bordel étant donné que je découvre et que je ne sais pas dans quel sens vont être déverrouillé les choses et les composants nécessaires à la fabrication de certains éléments du coup j'ai posé ça un peu à l'arrache comme je vous pouvez et effectivement tout est un peu mélangé donc c'est un petit peu le bordel donc de mon main bus qui est là j'ai tiré un deuxième bus pour le faire et pour le cuivre parce que j'avais besoin ici de récupérer du calcaire pour la fabrication des liquides de refroidissement il ya besoin de calcaire il ya besoin de d'éléments de rouage on va dire je sais plus comment c'est exactement de composants de fer voilà iron component donc j'avais besoin de fer donc il fallait regrouper un peu ça par ici c'était plus simple pour moi donc de ces main bus je tire le fer ici pour les composants de fer qui vont dans la machine ici qui ont besoin du calcaire qui extrait ici qui ne va que dans cette machine et j'ai tiré une ligne pour récupérer du coup les composants qu'ils appellent les extraits de glacépine voilà donc ça traverse un peu toute la base ça fait les pompes ça fait les trucs un peu moche on va pas se mentir mais le principal c'est que ça marche donc en faisant ces composants ce liquide de refroidissement j'ai mis une petite zone tampon de stockage ici et au final je m'aperçois que j'ai bien fait j'utilise après également donc avec un bras long je récupère le cuivre avec un bras court je récupère le fer pour faire des composants mécaniques pareil j'ai enfin ces deux composants vont ici pour faire le système de refroidissement avec toujours un espace de stockage donc ça c'est fait donc ça c'est un des composants principaux des modules de recherche bleus j'ai dû faire un troisième pad pour les modules de recherche puisque les deux premiers étaient pleins et la chose que je me demande c'est est-ce que je vais pouvoir y incorporer des modules bleus dans cela pourquoi on pourrait pas mais sait-on jamais du coup au niveau des recherches j'ai débloqué pas mal de choses quasiment tout d'ailleurs dont les tapis roulants mk2 qui m'ont coûté de mémoire 320 ici c'est pas débloqué ici c'est pas débloqué j'ai débloqué l'amplification d'alimentation le reste c'est de la recherche bleue et là j'ai tout débloqué aussi me reste que voilà top vitesse 2 et voilà du coup on n'en est que sur du bleu donc donc on va faire la deuxième partie puisque pour les modules bleus il me faut également voir les processeurs alors les processeurs du coup je vous avais montré qu'ils étaient fabriqués ici j'ai dédoublé la machine au niveau de la fabrication des processeurs j'ai fait deux deux assembleuses pour les processeurs parce que ça bouchonnait un peu ici j'avais ça produisait trop on va dire du coup j'ai mis une deuxième machine pour optimiser et j'en suis à 800 sachant qu'il m'en faut 900 pour débloquer la prochaine étape et le prochain tiers de recherche donc je vais attendre avant de les consommer dans les recherches bleues je vais attendre d'avoir les 900 et je vais pouvoir les mettre dans victor sachant que évidemment les langots de fer et langots de cuivre c'était ok et je pensais que j'allais manquer d'atlantum mais en fait effectivement tout à l'heure je n'avais pas assez mais je n'avais déjà mis une centaine dedans donc du coup j'ai le compte donc il n'y a plus que les processeurs pour débloquer ça une deux petites choses à vous montrer cet accessoire mais au final indispensable j'ai fait une petite dérivation ici de fer et du cuivre que je ne vous avais pas montré pour me fabriquer les sols alimentés les sols de base parce que vous voyez que ça s'étend ça s'étend mais c'était très très rébarbatif à fabriquer à la main donc je me suis automatisé ça j'ai commencé une deuxième ligne de d'alimentation parce que je commençais à être un peu juste donc là ça va mais ça commence à être juste donc j'ai commencé une deuxième ligne et j'ai poussé un petit peu ici mais rien d'extraordinaire et enfin petit truc et astuces que je voulais vous montrer que j'ai découvert un petit peu par hasard mais comme dans factorio en appuyant sur la touche alt ça clignote un peu dans tous les sens mais surtout ça permet d'indiquer sur les machines ce qu'elles sont en train de fabriquer et ça c'est extrêmement utile voilà pour faire un petit point sur les fabrications il manque un truc qui fait en tout cas ça manque c'est la vitesse de fabrication c'est pas indiqué c'est juste entre guillemets dire visuel et pour équilibrer la construction et pouvoir faire une voilà optimiser au maximum je trouve que ça manque alors je sais pas si c'est volontaire de ne pas l'avoir mis histoire de dire bah écoutez c'est pas un jeu comme ça débrouillez vous ou si c'est juste parce que ils ont pas eu le temps de le programmer et d'aller incorporer au jeu pour le moment donc on va laisser le bénéfice du doute et on va voir ce qu'il en est pour le moment voilà et on voit que les machines sont en pause d'ailleurs quand elles ne fonctionnent plus ça c'est bien bien pratique d'ailleurs on voit que celle ci est en pause parce que parce qu'il n'y a plus de fer donc on va lui remettre du fer et on va finir de construire tout ça du coup j'attends les processeurs et on débloque le prochain palier ensemble allez nous y sommes c'est le moment c'est l'instant j'ai les 900 et on peut déverrouiller le prochain palier voilà qui fait les tâches recommandées ok il va falloir mettre du coup l'aclantum dans des batteuses ok donc grosso modo il va falloir que j'alimente cette base avec des accumulateurs donc un gros câble et je pense que du coup c'est à ça que servait les gros câbles d'alimentation que j'ai trouvé alors ça va pas m'arranger parce que là j'ai mes accumulateurs sont là bas la base est ici pour tirer un câble on va être facile on fera peut-être un tout coup dans la montagne on verra comment on se débrouille ok également il faut mettre du coup le minerai d'atlantum dans des batteuses et a priori ça le transforme en poudre pour pouvoir après le fondre et en faire des lingots donc on va regarder ça rapidement on va regarder ça en attendant j'ai coupé l'alimentation enfin ouais l'alimentation en module de recherche violet rose sur sur cette planche parce que parce que j'ai tout ce qu'il me faut et j'ai tout débloqué et on va regarder déjà ce qui ce que vous a débloqué ici donc traitement de l'atlantum du coup on peut faire des lingots de la mixture du minerai de la poudre donc ça c'est vraiment pour le traiter en fer des minérains et foreuse mk2 donc pour extraire les minérains à leur dureté exceptionnelle donc évidemment l'atlantum ça c'est pour augmenter notre outil bon pas extrêmement nécessaire pour le moment en synthèse donc ça on l'avait déjà débloqué vitesse de fabrication manuelle à 300% et biodensité des biobriques encore augmenter augmente de 65% augmente de 120% donc ça va falloir le faire rapidement je pense parce que et c'est malin d'avoir fait ça parce que je vais pas pouvoir alimenter je pense ça à l'infini fabriquer des biobriques à l'infini même si pour le moment ça s'accumule ça s'accumule pas très vite ça consomme beaucoup et comme je vais devoir alimenter j'imagine des foreuses du coup pour l'atlantum ça va être bien d'avoir de la biobrique plus efficace pour pas avoir besoin d'en faire d'en fabriquer plus ok après logistique du coup le système de monorail je pense que ça il va falloir se le débloquer rapidement cette taille des ttd des coffres honnêtement je vois pas vraiment l'intérêt pour le moment les coffres ils sont déjà bien balèze je trouve et ça fait tampon et j'ai pas l'impression et j'ai même trouve trop grand en fait je trouve trop grand j'aurais bien aimé une petite option comme dans factorio où on pouvait limiter un nombre de stockage pour éviter de consommer du fer et du cuivre dans des machines dont on n'a pas besoin je me suis d'ailleurs rajouté une petite série de assembleuses ici pour faire des tapis roulants je me suis aperçu que ouais je vais en avoir beaucoup besoin donc comme pour les bases alimentées du coup ça je me suis automatisé ça coûte pas grand chose et ça fait gagner beaucoup de temps ok on avait dit la batteuse parce que j'ai le raccourci la non ça je vais enlever le raccourci hop on va tester ça on va mettre ça et oui effectivement donc ça fait du calcaire et ça fait de la poudre d'atlantome ok mélanger la poudre d'atlantome avec de l'extrait de kim le vin et l'extrait de frisson pour produire un mélange d'atlantome alors du coup c'est dans une assemblée je pense mixture d'atlantome ok donc il faut de la poudre d'atlantome donc ça c'est la poudre c'est pas traduit malheureusement mais c'est la poudre de on dire de feu et la poudre de glace enfin des extraits de glace épine et la poudre qui est extrait de de ces plantes ici là dont je ne savais pas quoi faire du coup puisque ça commençait à s'accumuler bah du coup ça va pas être extrêmement compliqué sauf que sauf que il va falloir que je me débloque toutes ces recherches il va falloir que je puisse traiter l'atlantome donc je vais avoir besoin je vais avoir besoin je vais avoir besoin des foreuses donc faut je me débloque ça donc il me faut des modules de recherche bleu donc ça reste la priorité donc je vais faire le système l'enchaînement des assembleuses pour me faire les modules de recherche bleu et on arrêtera l'épisode là dessus parce que je crois que ce sera déjà assez bien fourni allez on se retrouve tout de suite on va écouter d'ailleurs on va le faire ensemble ce sera plus sympa pour une fois donc je vais tirer un tapis depuis la réserve des processeurs j'ai mis la machine là bas ça fait des choses pas très très jolie quand même mais c'est pas grave hop on va tourner ici et on va s'arrêter là on va mettre un bras alors ça ça va pas me plaire du tout on va compléter ok et on va remettre un petit étage inférieur ça permet de servir de d'escalier en fait en fait les escaliers techniquement on n'en a pas réellement besoin et on va remettre du tapis rougant on va finir de se connecter ça et on va mettre un bras je pense qu'un bras simple suffira largement ça produit pas très très vite les processeurs et un bras en entrée ici on va mettre un bras en sortie ici pour les modules de recherche rose j'en ai besoin de trois pour un module pour faire un module bleu et il va manquer et ça du coup tac voilà voilà de ce côté là voilà jusque là et on va mettre un bras en sortie j'en ai plus ça je n'ai pas automatisé encore les bras peut-être qu'il faudra que je le fasse pas très compliqué à construire à automatiser un bras en sortie un bras en entrée et ici on va mettre la sortie par acquis de conscience on va mettre on va mettre un stockage même si honnêtement je pense qu'il n'aura pas vraiment besoin et on va aller insérer ça là-bas donc tapis roulant là et là on va voir si je peux l'insérer comme ça voilà alors ça fabrique alors oui effectivement c'est très lent mais je m'y attendais un peu ça m'arrange parce que soit beaucoup plus lent que la fabrication des des systèmes de refroidissement et des processeurs surtout qui a besoin de il ya besoin de quatre processeurs et de deux systèmes de refroidissement et de trois modules de recherche rose donc ouais ouais j'ai également préparé de l'alimentation automatique en fer et en cuivre de ces machines là qui me produisent là les machines rose les modules de recherche rose pardon parce que jusqu'à maintenant j'alimentais à la main mais du coup du coup du coup c'est un peu idiot donc on va insérer là le cuivre là il faut également du cuivre et il va me falloir du fer qui va arriver par là ah évidemment évidemment est-ce que je peux partir tout droit là oui on va partir tout droit et tac et on va faire arriver par ici voilà donc ça me crée automatiquement le splitter donc là on est bon et là je vais calculer pour arriver là et voilà ça me fait automatiquement le splitter aussi donc on est bon donc on est bon il manque les bras ici c'est bon le bras ici c'est bon et ici manque un bras pour prendre le fer voilà on va recharger non on va pas recharger la machine on va attendre que ça arrive et voilà donc ça c'est vraiment totalement automatisé maintenant et du coup ça c'est également totalement automatisé aussi et ça a commencé à prendre à ce qu'on les voit oui ça doit être ceux là du coup les bleus on voit un peu la différence ah olé et du coup j'ai commencé enfin à les accumuler donc ça va être long je pense ça va être assez long pince rail facile le transport individuel par des voies de monorail ok ah oui ça doit être pour se déplacer soi même en fait on va pouvoir aller on va dire d'une usine à l'autre avec le monorail ça c'est chouette c'est pas mal c'est une bonne idée bah du coup écoutez voilà qu'est ce que je voulais faire rapidement oui j'ai une mission là où il faut que et on voit que alors je vais essayer de la retrouver dans la liste d'émission euh déchiffrement du signal voilà celui-là déchiffré le signal rd3215 en utilisant un assembleur pour fabriquer et placer un nombre inconnu de roues hydrauliques je vais faire ça parce que ça va me débloquer un signal euh et ça c'est en possédant un équipement inconnu donc bon bah ça c'est ça aussi ça sera en débloquant une technologie inconnue donc ce sera un peu par hasard mais là effectivement j'ai un signal à débloquer donc je vais juste me faire une assembleuse et je vais je vais fabriquer les éléments intermédiaires et je vais remplir l'assembleuse à la main euh ce sera beaucoup plus beaucoup plus simple euh donc je me débloque ça alors mes roues hydrauliques sont en train de se fabriquer euh mais j'en avais d'avance euh j'en avais d'avance euh donc euh je vais commencer à en placer on va mettre là on va enlever on va enlever tout ça on va mettre voilà on va quand même faire une connexion jusque là-bas voilà j'ai déchiffré ok super donc j'en ai fabriqué assez j'en ai placé assez déjà et euh j'en ai fabriqué assez même si les deux sont pas faits dans le bon ordre on va dire mais du coup je vais pouvoir enlever cette machine et récupérer ça voilà voilà ah je commence à être trop chargé je dépose des choses dans un conteneur parce que je suis trop chargé donc on va mettre ça là et euh qu'est-ce que je peux mettre on va mettre ça j'en ai pas besoin pour le moment ah j'ai beaucoup de silice enfin de calcaire ça on va le mettre directement là bam et après j'ai des composants mais par contre je vois pas de jauge de poids ça c'est un peu dommage donc je sais pas si j'ai encore beaucoup de marge ou pas tant pis euh bah écoutez euh signal déchiffré euh ah bah à tous les coups euh non je ne sais pas euh je vais aller voir ça donc on arrive au bout on arrive dans une zone que je connais humm a priori non alors le signal il est où il est là-bas alors la sortie ah des choses à analyser ça m'apprend pas grand chose mais moi je récupère des composants et ça prouve que c'est une zone dans laquelle je n'étais pas encore allé donc où est la sortie ? par là a priori oui ah attention du fer aussi ah une connexion là-bas a priori non par là ok on voit le signal bah c'était ici le signal d'accord ok ça remonte ah on arrive chouette non je n'ai pas c'est quoi je vais être beaucoup trop haut donc ça sert à rien que je creuse par là en fait euh on arrive là-dessus alors ça c'est quoi ? euh je crois que c'est la zone de stockage ouais ouais je pense que c'est la zone de stockage donc effectivement ce que j'avais cherché la zone qui m'indiquait c'était juste la zone ah non elle est là toujours pardon tant pour moi alors on va voir ah ah oui ah oui bah oui oh jolie ou très très jolie bon nice alors je peux pas entrer par là oula oula ok il m'a dit que je peux me jeter de n'importe quelle hauteur et là pour les dérouliers ah il y a cela ok 200 convoyers belt rapide et euh 50 convoyers c'est vraiment pas trop compliqué à obtenir je pense ah bah écoutez s'il faut se jeter on y ok ok inspecter oh nice par contre comment je remonte j'ai pas trop envie de tomber là bizarrement et est-ce que si je fonce ok ok ah bah je suis tombé oh bon il y a peut-être des choses à analyser là oui matériaux impénétrable ah c'est les fameux murs que j'ai lu c'est un peu c'est tout simplement possible de traverser ça ce que j'avais découvert comme étant on va dire une limite de map ok bon bah j'ai plus qu'à ressortir de là ok on arrive à la station de recherche on va appeler ça comme ça alors l'entrée il y a là bas il y a un escalier là bas c'est assorti ok 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 voilà ou atlantum or 800 et cooling system 10 donc c'est ça qui va être compliqué à obtenir enfin en tout cas pour le moment il n'y a pas un trou par là évidemment vous pourrez rentrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur les écrans ok je pense que tout est pas de recevoir en même temps il y a un coffre des labos de recherche ouh matière violette je sais pas ce que c'est ça mais là bas aussi il y a des éléments à scanner je pense intéressant très très intéressant ouais 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 non ça c'est cool ok bah écoutez ça nous fait un bel objectif pour pour le prochain épisode cette partie là je sais pas si j'arriverai à la débloquer rapidement mais on va analyser ça satellite orbital qu'est-ce qu'il y a une technologie de communication et comme vous pouvez le voir elle est maintenant pointée à quelques cent milliers de roc ce n'est absolument pas sens je sais qu'il y avait des sciences de la façon dont les terminales de production communiquaient avec les autres dans les secteurs et je me souviens qu'elle était une des choses qui semblent d'aller constantement le système de communication est un peu débile et le système de communication est un peu débile entre les différentes bases étaient des câbles enterrés donc c'est un peu curieux qu'il y ait une antenne satellite ici bref j'essaie de retrouver le chemin vers chez moi d'ici là on se retrouve pour le prochain épisode merci d'en avoir suivi et je vous dis à ciao youtube des bisous ciao ciao ciao